Alors aujourd'hui, ça va être des photos de cascades et logiquement dans ce que j'aime faire, donc des posons pour avoir vraiment ces filets d'eau, je me trouve à priori, il me semble que ça fait partie du site d'Obre, donc toujours dans le tarme, je continue à explorer cette partie du tarme parce que déjà c'est à proximité et que surtout il faut connaître les lieux pour anticiper les futures saisons et même projeter des photos sur l'année prochaine, voilà par rapport notamment à des photos d'automne puisque là on est dans un cadre assez sympathique où je me dis que lorsque les arbres continuent à avoir leurs feuilles et qu'elles chavient en couleur d'automne ça pourrait être magnifique. Donc là je le retrouve sur une cascade qui est assez impressionnante, elle est constituée de plusieurs paliers, alors l'accès est assez difficile, en tout cas pour faire des photos au niveau de l'eau, par contre il y a un chemin qui vous emmène tout autour de la cascade qui peut être très intéressant, je suis en train de le découvrir en même temps que je fais ce vlog, il y a une facile pour faire du repérage. C'est la cascade Zarifat tout simplement, logiquement donc comme je disais elle est toujours, c'est toujours partie du sud et elle me paraît vraiment fort sympathique. En tout cas bienvenue dans ce nouveau vlog et donc bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors là autant vous dire que c'est du bonheur, c'est du bonheur. Sur le chemin j'ai regardé un petit peu à gauche à droite et là j'ai découvert une zone qui est juste à mon sens exceptionnelle, je ne m'attendais pas à trouver cette zone là, c'est inattendu. En plus on a le type de rivière que moi j'adore, que j'affectionne et je pense vraiment que je vais pouvoir exploiter cette zone là et en faire quelque chose. On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que je peux en tirer, je vais continuer en fait à redescendre. La cascade est logiquement un peu plus haut mais vu que là ça m'a attiré l'oeil cette zone là, je vais continuer à redescendre et potentiellement à trouver un angle intéressant pour faire une toute première photo. En fait je suis en train déjà de regarder à peu près les accès que je pourrais avoir pour aller dans l'eau. Alors ça clairement ça se fera pas aujourd'hui, j'ai pas le matériel pour, mais un jour je vais vous montrer une petite session j'espère fort sympathique où clairement je plongerai dans la rivière pour avoir des angles encore plus intéressants au ras de l'eau vraiment pour avoir une espèce de surface immense d'eau dans un décor assez sympathique. Il y a potentiellement sur l'autre rive justement un accès avec peu de profondeur, donc ça je note, par contre il faudra vraiment que je me méfie parce que bah en cette saison il y a quand même beaucoup de débit. Il y a quelques années il me semble que j'étais passé ici en fait sans forcément m'en rendre compte, juste en mode promenade et le cours d'eau était complètement à sec dans mon souvenir. Donc là vraiment c'est génial parce qu'il y a un gros volume, on a pu le voir un petit peu plus haut sur la cascade, il y a vraiment des gros volumes d'eau et là il y a des accès, je vais voir, je vais vraiment voir si je peux pas trouver une perspective intéressante parce que c'est juste joli tout en conservant voilà cet univers très chargé en mousse qui est splendide. Alors je vais vraiment faire attention à mon décor parce que je pense qu'il est très fragile et ça serait vraiment dommage déjà de base pour l'abîmer parce qu'il est vraiment splendide et puis surtout ça nuirait potentiellement à mes futures photos. Et là, on a potentiellement une belle perspective. Alors c'est comme tout, il faut toujours se chauffer un petit peu donc quoi qu'il arrive, je vais faire ma première photo ici. Il y a une branche qui est en plein milieu de l'eau qui est un petit peu dommage. Après ça devrait pas vraiment être une difficulté pour moi de l'effacer en post-production. On a une belle cascade, on a du bon volume, j'adore ce bruit, il n'y a pas à dire. Allez, je m'installe et on voit ce que ça peut donner. Alors pour cette première photo, je vais faire une pause de une seconde, je suis à F11, ISO 50. Et en fait, je vais me servir, vous l'avez déjà vu le voir, de mon filtre polarisant pour un petit peu faire varier les reflets qu'il y a sur l'eau. Ça, j'avais pu vous l'expliquer dans un précédent vlog, donc c'est quand même pour moi, comme d'habitude, le filtre le plus utile. Et en fait, maintenant, je vais quand même faire ce qu'on appelle du focus taking, c'est à dire que je vais faire plusieurs photos pour être sûr d'avoir une épée absolue. Parce que sinon, si je faisais ma netteté à peu près au niveau premier arbre, et bien grosso modo, il y a de fortes chances que mon premier plan soit fou et que mon arrière-plan soit légèrement fou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près quatre mises au point, de plus en plus long jeune, avec bien sûr la première mise au point sur la zone la plus proche de moi. Je peaufine un petit peu mon cadrage. Là, je fais un autre cadrage qui va me permettre d'incorporer un petit peu plus de ces arbres qui sont couverts de mouches, notamment avec un arbre en premier plan, et qui va justement permettre de lire le fait que cette végétation, elle se retrouve sur les différents plots qu'il y a derrière lui. Et bien sincèrement, pour une première, je suis ultra content. Bon, je vous montre un petit peu mon cadrage, et surtout je vous montre le résultat de cette photo-là, ça j'en suis sûr, c'est, je pense, un bon début. C'est parti. Bon, alors clairement, j'ai potentiellement, on va dire, ma deuxième photo. Déjà la première, c'était assez exceptionnel. Là, j'ai ma deuxième photo. Petit inconvénient, j'aime bien les choses quand on les lit bien dans une image, elles se détachent bien les unes par rapport aux autres. Le principe, ce qui reste pour moi, vraiment une difficulté, c'est le côté un peu fouillis de la nature, et notamment de la forêt. Il ne faut pas croire, mais pour moi, les photos de forêt, c'est un véritable challenge personnel. J'ai du mal dans le côté, voilà, j'ai mon sujet, mais je voudrais qu'on se focalise tellement sur mon sujet, que je voudrais un petit peu éliminer les éléments parasites, et notamment un petit peu le fouillis des arbres, avec toutes ces structures, ces ramifications, ce genre de choses, qui viennent soit densifier l'avant-plan, soit densifier l'arrière-plan. Et ça, ça me frustre pas mal. Il va juste falloir que j'apprenne à faire avec, voilà, et au fur et à mesure, de toute façon, mes photos vont évoluer, en termes de photos de paysages avec des arbres, avec des forêts, des sous-bois, pour aboutir. C'est le principe de la pratique. En tout cas là, petit promotoir bien sympathique, une vue en plongée qui est assez raide, je dirais, voilà. Je vais poser le trépied, voir en termes de pose ce que ça peut donner, une fois de plus. Petite pose longue, parce que le fait d'avoir un petit peu l'eau qui remue et tout ça, c'est pas forcément, à mon sens, quelque chose d'intéressant, alors que ramener un élément lisse grâce à la pose longue dans la photo, c'est intéressant, parce qu'on va tout de suite se focaliser dessus, qui va permettre aussi de créer un contraste entre cet élément qui aura été lissé, et l'autre environnement qui est assez brut de décoffrage, avec toutes ces structures de rochers, de végétation. Donc, à mon sens, c'est ça l'avantage, on va dire, de la pose longue, c'est que ça va permettre de mettre en exergue un sujet, grâce à un rendu, une matière un petit peu différente. Je m'installe, et on voit ce que ça donne. Alors, pour le coup, on a plusieurs photos qui s'offrent à moi. On a soit le fait de placer la cascade un petit peu vers la gauche de mon image, sur la règle des tiers, ou potentiellement, et ça c'est très intéressant, de la mettre sur la droite, et en fait d'avoir aussi ses premiers plans, qui est vraiment la masse rocheuse qui se détache, avec, on va dire, trois arêtes successives, et potentiellement aussi un arbre intéressant. Il y a aussi une interrogation sur le fait d'avoir ce sol, ce sol très mousseux, très sympathique, qui pourrait apporter un plus, et après, peut-être, revoir le cadrage, en se déplaçant le long de cette crête, pour regarder ce que ça peut donner, et trouver la meilleure opportunité qui s'offre à nous. Ah, il n'y a pas à dire. C'est vraiment joli. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Je vais certainement me positionner un petit peu plus haut pour avoir une meilleure perspective. Super joli. En plus, cette roche, elle est magnifique. La mousse est scandide. Je suis clairement fan de ce lieu. La mousse est un petit peu plus haut pour la fenêtre. La mousse est chance... On se pourrait pas nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, c'est ici que je vais finaliser ce vlog, ça a été vraiment un plaisir de découvrir ce lieu avec vous, si vous avez apprécié mon travail et ce contenu n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et vous abonner à cette chaîne YouTube, ça permettra de titiller l'algorithme de YouTube et de me proposer à d'autres personnes qui fassent cette équipe d'apprécier ce type de reportage. En tout cas si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à me les laisser un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir d'y répondre et moi d'ici ma prochaine aventure, et bien je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre de merveilleux instants. Allez, à très bientôt, bye bye !